Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud pour OLFanTV, très très heureux de vous retrouver en cette date un petit peu anniversaire pour l'Olympique Lyonnais. 4 mai 2002, c'était le premier titre de champion de France de l'Olympique Lyonnais de son histoire. C'était exceptionnel, vraiment. Pour ceux qui l'ont vécu comme moi à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais comme un fou. Bon, après, il y a eu une Coupe du Monde absolument catastrophique par l'équipe de France, mais quelle joie. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, on est un petit peu nostalgique de ce 4 mai 2002. Et oui, 18 ans déjà que l'Olympique Lyonnais a été champion de France pour la première fois. On a l'impression que cette période est extrêmement loin, vraiment, puisqu'aujourd'hui, on vit des jours un peu plus sombres. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, on reviendra plus fort, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, Legon, pour ces derniers jours de confinement. Pareil, là aussi, beaucoup d'espérance. On espère être déconfiné dès lundi prochain pour une vie qui sera jamais comme avant, avec beaucoup de gestes barrières, beaucoup de masques, etc. Mais voilà, on est obligé de repartir de l'avant, là aussi, dans la vie. On est obligé de retrouver nos emplois pour ceux qui en ont et essayer vraiment de se réhabituer un petit peu. Ça sera pas forcément facile. La même chose pour l'Olympique Lyonnais, c'est de se réhabituer à du football. On se raccroche un petit peu à ce qu'on peut. Peut-être ce match du 8 août prochain, le match retour contre la Juventus. On espère aussi. Alors, c'est une vidéo OLD Li Mercato, Legon. Je ne l'ai pas spécifiée, là, juste avant. Je vous ai fait un petit blabla, mais elle sera consacrée, cette vidéo, à la rumeur Benoît Badiachil, le défenseur central de Monaco. Mais avant toute chose, il y a une petite actu intéressante, quand même, puisque Jean-Michel Aulas est extrêmement bavard en ce moment dans les médias. Notamment après s'être vu signifier que l'Olympique Lyonnais ne participerait, à aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, puisque nous finissons le championnat. Eh bien, septième. Donc, évidemment, ça fait mal au cœur, ça fait mal aux finances du club. Pour un chef d'entreprise comme Jean-Michel Aulas, qui se lève à 6 heures du matin tous les jours, eh bien, il y a beaucoup de soucis à se faire. Et donc, il essaie de trouver les solutions. Et il ne décolère pas, il ne se décourage pas. Il espère trouver une solution pour reprendre le championnat. Il pense que la situation n'est pas inéluctable, qu'elle est réversible. Donc, aujourd'hui, dans l'équipe, il dit que, vraiment, ce serait se pendre que d'arrêter le championnat comme ça, qu'il faut absolument trouver une chance de redémarrer ce championnat. Il dit, il prend exemple sur ses joueurs, et notamment sur l'accord sur les salaires, qui n'est toujours pas. Alors, du jour, du côté de l'Olympique Lyonnais, ça prouve un petit peu l'état d'esprit. Il dit, les joueurs ont tout intérêt à reprendre, puisqu'ils ont des primes sur une participation ou non à la Coupe d'Europe, etc. En gros, il justifie le fait que les joueurs aient envie de reprendre le championnat par rapport aux primes qu'ils vont gagner. Voilà, je pense que tous, là, sont à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils aimeraient avoir le maximum de pognon possible. Vous voyez un petit peu cette mentalité un petit peu dégueulasse, que je dénonce très régulièrement. Mais bon, est-ce que c'est très étonnant dans le milieu du foot actuellement ? Voilà, pour moi, ce n'est pas étonnant. Mais ce qui peut l'être un peu plus, c'est que finalement, cet état d'esprit diffère complètement de ce qui a pu être fait dans certains autres clubs, comme la Juventus, qui a carrément renoncé à trois mois de salaire. Les joueurs ont renoncé à trois mois de salaire. Alors vous allez me dire, il y a peut-être d'autres, une autre grille salariale à la Juventus ? Peut-être. Mais en tout cas, c'est un geste assez fort. Je parle de la Juve, mais il y en a d'autres de clubs. Et puis, ça fait écho un petit peu, cette interview de Jean-Michel Aulas et se parler un petit peu argent. Eh bien, c'est la nouvelle, apparemment, que nous a dévoilé RMC Sport. Le jeune Florent Da Silva, Florent ou Florian, je crois que c'est Florent Da Silva, 17 ans, qui est une de nos pépites du centre de formation, eh bien, a décliné le premier contrat professionnel qui lui était offert. Pour l'instant, voilà. Ça montre à quel point, aujourd'hui, encore une fois, même des jeunes à qui on offrirait la potentialité d'être, eh bien, professionnels à l'Olympique Lyonnais, d'intégrer le groupe pro, eh bien aujourd'hui, ils se prennent le luxe par leur agent, évidemment. C'est pas que leur entourage, leur agent, de dire, bah non, je vais pas signer le premier contrat professionnel puisque je n'ai pas assez de garantie, peut-être au niveau du temps de jeu. Et puis, sûrement, le salaire ne m'intéresse pas. Il y a une jurisprudence Ryan Cherky, évidemment. Vous le savez, la saison dernière, le mercato estival a été vraiment assez remuant pour Ryan Cherky. On a su, quasiment, au dernier moment, avant la reprise, si Ryan Cherky avait décidé de signer son premier contrat professionnel, je pense, avec un salaire qui est très, très intéressant pour un jeune homme de son âge. Eh bien, voilà, Florent da Silva, il sait qu'il est un des talents de nos équipes de jeunes, de notre formation. Eh bien, aujourd'hui, il se dit, écoutez, vous voulez me signer professionnel ? Eh bien, moi, je veux une garantie sur mon temps de jeu et je veux un salaire qui est correct. Peut-être pas équivalent à celui de Ryan Cherky, mais voilà, je veux être considéré à ma juste valeur. Donc, on va avoir aujourd'hui des jeunes, eh bien, peut-être aussi comme Pierre Calulu, par exemple. Tous nos jeunes vont demander maintenant un temps de jeu conséquent, temps de salaire, etc. Voilà, donc c'est un moyen aujourd'hui de mettre la pression sur le club. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'en étonner ? Non, puisque aussi l'Olympique Lyonnais fait tout pour se faire prendre à son propre piège. Voilà, c'est comme ça. Mais je trouve aussi cette attitude détestable. Mais elle ne me surprend pas tant le monde du foot est un monde de pourri et toujours lié à l'argent, à l'argent, à l'argent. Ce monde, vraiment, a beaucoup évolué. Nos jeunes ne sont plus du tout attirés par un maillot. Ils sont attirés avant tout. En tout cas, leur entourage, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit que nos jeunes qui soient comme ça. Leur entourage, eh bien, sont souvent aussi à l'appât du gain. Et donc, évidemment, évidemment, ils essayent de récupérer un max d'oseille. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Mais voilà, moi, hier, j'ai vu la nouvelle. Je m'en fous. Moi, je ne me bats pas pour Florent Da Silva. Je m'en fous. Écoutez, c'est ce que j'avais dit. Ceux qui sont intéressés par l'Olympique Lyonnais et défendent le maillot à tout prix, l'identité du club, etc., qu'ils lèvent la main, les autres, qu'ils se cassent. On n'a pas besoin d'eux. Voilà. Ceci étant dit, voilà, Jean-Michel Aulas, lui aussi, a parlé de nous, supporters. Vous avez d'ailleurs été non plus à réagir un petit peu sur la vidéo avec Julenon en nous disant qu'on n'était pas des vrais supporters parce qu'on était toujours à casser du sucre sur l'OL. La question lui était posée à Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous pensez des supporters qui vous tournent le dos ? En gros, il dit qu'il est très mécontent que certains supporters comme ça taillent le club en pièces. Voilà. Il dit que certains, par contre, en parlant de lui, évoquent le fait que Jean-Michel Aulas soit l'un des meilleurs présidents français de l'histoire, voire même européens. Vous voyez, la mégalomanie qui encore se met devant Jean-Michel Aulas. Voilà. Mégalomane un jour, mégalomane toujours. Et puis, il dit, ce sont ceux qui taillent aujourd'hui du sucre sur le dos qui, demain, eh bien, retourneront leur veste pour ressoutenir l'Olympique lyonnais dans les moments les plus heureux. OK. Très bien. Ça fait dix ans qu'ils communiquent de la même manière. Mais il n'y a pas de souci. Mais ça ne nous fera pas taire. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien, on a le droit de les dire. Et je crois que quand il y a des choses bien, on le dit aussi. Mais je crois que c'est notre rôle de supporter de dire quand les choses se passent mal. Et puis, c'est notre sentiment sur le moment. C'est notre sentiment global. Et je pense que tous les avis sont à respecter. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et nous, nous avons le droit aussi d'évoquer un certain nombre de sujets. Peut-être d'une manière négative. Mais c'est, en ce qui nous concerne, la réalité. Bref. Ceci étant, je vais passer à la rumeur parce qu'il y a beaucoup de rumeurs mercato. Heureusement qu'on a ça à se mettre sous la dent parce que si tous les championnats s'arrêtent, eh bien, il y a quand même le mercato qui sera, je pense, extrêmement particulier. Romain Molina l'a déjà annoncé. C'est qu'il va y avoir un bon nom d'échange puisque les clubs, évidemment, ont moins d'argent pour certains. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Ça peut être des solutions d'échange, des solutions de prêt. On l'a vu avec Pjanic qui devrait être échangé avec Arthur du côté du Barça. Là, nous nous intéressons. Eh bien, un défenseur central gauche. Il est français. Il joue dans le championnat de France. Il s'agit de Benoît Badiachil. Il évolue du côté de l'AIS Monaco. Il a 19 ans. Il est international U19. Cette saison, il a joué 16 matchs. C'est la moitié des matchs de Monaco. La moitié du temps total de toutes les rencontres de Monaco. Il a été noté sur whoscore.com à 6,85, ce qui est moyen. Il a signé cette saison un renouvellement de contrat, une prolongation jusqu'en 2024. Il est coté à 18 millions d'euros sur transfert Marquette. Et vous imaginez que s'il a prolongé et que s'il est considéré comme un des talents de Monaco, eh bien, il a été revalorisé. À Monaco, il y a des conditions avantageuses, particulières. Même si le club, on l'a appris aussi par Romain Molina, était un petit peu en difficulté et demandait régulièrement de l'argent à la principauté. Eh bien, son salaire a été évalué à 4 millions d'euros net. Ce qui est forcément en dehors de la grille salariale de l'Olympique Lyonnais, puisque ça fait environ 330 000 euros par mois, ce qui est assez énorme pour un joueur de 19 ans qui n'a pour l'instant pas prouvé au très, très haut niveau. C'est un joueur qui est passé par Châteauroux. Il a rejoint Monaco en U17. Comme je vous l'ai dit, défenseur central gauche, gaucher. Très athlétique. 1,94 m. Par contre, il n'est pas très, très musclé. Il est assez fin. Il fait 75 kg. À l'époque, on disait, quand il était en U17 à Monaco, que c'était déjà un leader. Et c'était aussi un leader en sélection avec l'équipe de France. Il a notamment une très bonne relance, balle aux pieds. Il a un bon sens de l'anticipation. Par contre, il a des points faibles qu'il doit absolument améliorer aujourd'hui. Il reconnaît, il le reconnaît, mais je vais vous le dire après, qu'il n'est pas assez agressif dans les duels. C'est aujourd'hui là-dessus qu'il doit absolument évoluer. Il a aussi des défauts de concentration qui font penser à un jeune joueur, un normal. Il doit absolument se concentrer un peu plus sur le terrain. Il a été lancé dans le grand bain avec les professionnels par Thierry Henry à l'époque, qui lui a beaucoup appris, selon ses liens, dans une interview. Et on sait que Thierry Henry n'est pas resté très longtemps. Et en très peu de temps, Thierry Henry lui a appris énormément de choses, notamment sur son sens du placement. Et il le remercie d'ailleurs aujourd'hui Thierry Henry. Dans une interview assez récente à 11 au Mondial, il y a une question que j'ai trouvé assez intéressante, où on faisait part du fait que Benoît Badiachil, évalué à 18 millions d'euros sur Transfer Market, était l'objet d'offres de clubs espagnols et anglais, notamment de Chelsea, une offre de 40 millions d'euros. Et le journaliste lui demande, tu mettrais 40 millions d'euros sur toi ? Il répond assez franchement, il dit honnêtement non, je suis encore jeune. Pour moi, je vaux 15-20 millions, pas plus, il faut que je continue à bosser. Ça, c'est lucide. Ça, c'est lucide. Vous voyez, pour lui, il ne vaut pas cette somme-là. C'est quelqu'un qui est peut-être talentueux, mais il reconnaît aujourd'hui qu'il a des progrès à faire dans le jeu et que sa vraie valeur se situe en 15 et 20 millions d'euros, ce qui est pour moi très honnête pour un jeune joueur. Puis, il dit quelque chose aussi d'intéressant. Il dit, moi, j'ai renouvelé mon contrat récemment avec l'Est Monaco et j'ai envie de m'installer longtemps à Monaco. Voilà, ça vous en dit un petit peu plus sur cette rumeur. Alors, par contre, ce joueur, bien sûr, il a des capacités, mais il doit extraordinairement progresser sur certains domaines, notamment sur le domaine défensif. Il dit quelque chose aussi d'intéressant. Il dit, je dois être plus tueur défensivement. Je suis bon dans les duels aériens, mais je me fais bouger dans les duels. Il va falloir que je prenne un petit peu de la masse musculaire. Mais voilà, quand on parle un petit peu de son style de jeu, il dit qu'il adore relancer proprement. Dans son équipe à l'Est Monaco, il a toujours été dans ce style de jeu, un petit peu relancer derrière proprement. Effectivement, il a un très, très bon pied gauche. Ce sens de l'anticipation lui permet vraiment de trouver des très belles lignes de passe. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le football moderne. Si on venait à recruter Benoît Berdy et Achille, ça serait pour, évidemment, compenser un départ, le départ de Marcelo. Même si Marcelo est central droit, ça pourrait être pour compenser numériquement. Mais qui est gaucher dans notre équipe, c'est Denayer. On n'est même pas sûr de garder Denayer. Mais moi, elle me surprend un petit peu, cette piste. D'une part, parce qu'il vient de prolonger avec Monaco. Avec un salaire, vous avez vu, qui est extrêmement conséquent. On ne pourra jamais s'aligner sur le salaire. Pour moi, on avait dans le même esprit, vraiment dans ce même gabarit un peu filiforme, on avait Omar Solet. Ça montre aujourd'hui que l'Olympique lyonnais compte que très moyennement sur Omar Solet, qui s'est blessé gravement au ligament croisé. On sait ce que ça a fait avec Guiri. Beaucoup de temps pour s'en remettre, même beaucoup de temps pour convaincre le coach. On a vu que Guiri n'a toujours pas convaincu le coach de ses qualités, même après ses ligaments croisés. Omar Solet, ça le fragilise encore plus si on fait venir un Benoît Baddy-Achille. Et je pense que si on faisait venir un joueur comme ça, ça serait vraiment dans le but de vraiment le mettre dans la rotation. On ne se permettra pas de mettre ce joueur sur le banc de touche, évidemment. C'est un jeune joueur, international français en puissance, c'est sûr. Il a du talent. Il intéresse de nombreux clubs. Mais voilà, c'est toujours un petit peu ce même style. On a eu un Diakabi aussi par le passé qui était un peu dans ce même style. Ce même style-là. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne miserais pas sur Benoît Baddy-Achille parce que déjà son expérience en Ligue 1, elle est pauvre encore, mais je ne lui en veux pas. C'est un jeune joueur. Aujourd'hui, il apprend. Il est dans une phase d'apprentissage. Et faire venir un joueur comme ça, bien pour moi, c'est non. Moi, je veux plus un central d'expérience, quelqu'un qui a entre 23 et 25 ans, un petit peu comme Denayer. Denayer, c'est une vraie satisfaction. Alors qu'il y avait énormément de doutes par rapport à lui. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'était un choix payant que d'avoir misé sur Denayer. Et il faudrait un peu une sorte de joueur comme ça, avec beaucoup plus d'expérience. Moi, quelqu'un comme Marcelo, je le garderais. Voilà. Je pilite pour garder Marcelo. Mais aujourd'hui, avoir un jeune joueur comme Badiachil, pour moi, c'est non. Voilà. Et je pense que c'est avant tout une rumeur d'agent, plus qu'autre chose. Et puis, le projet de l'AS Monaco, c'est de dégraisser un maximum ses joueurs. Ils ont quasiment 70 joueurs sous contrat, ce qui est énorme. Et ils veulent absolument élaguer, notamment les vieux joueurs, entre guillemets, et garder surtout ces jeunes joueurs, dont Benoît Badiachil. Il aura forcément, je pense, sa carte à jouer l'année prochaine, comme Goebbels, comme Pietro Pellegrini. Tous ces joueurs-là, je pense, vont être amenés à rester, puisqu'ils auront leur chance à l'AS Monaco. Donc, cette rumeur est à tuer dans l'œuf. La seule chose qui pourrait faire réfléchir Benoît Badiachil, c'est la possibilité de jouer une Coupe d'Europe. Et vu qu'on ne jouera probablement pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, eh bien, il n'y a aucun intérêt pour lui à venir signer à l'Olympique Lyonnais. Ni le salaire, ni forcément un temps de jeu conséquent. Là, il connaît son équipe à Monaco. Son entraîneur restera probablement le même, ce sera Moreno. Donc, il n'a aucune raison de partir à l'Olympique Lyonnais. Et nous, nous n'avons aucune raison de le signer. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez un petit peu de Benoît Badiachil. Est-ce que vous le prendriez ou non ? Est-ce que c'est encore une rumeur absolument fantasque ? Et puis, parlez-moi un petit peu de Florenda Silva et des propos de Jean-Michel Aulas. Voilà, les gones. Ce soir, peut-être au live. Je ne suis pas encore décidé, mais peut-être au live à 21h. On se tient au courant, évidemment. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Il fait très beau à Lyon. Je pense qu'il fait un peu beau de partout. C'est très estival. Il fait très bon. Donc, profitez. Et puis, courage pour ce déconfinement. Allez, à bientôt. Ciao.